Nous organisons cet événement en collaboration avec l'UGB Verte qui a bien voulu répondre à notre invitation afin de nous accompagner sur cette activité aujourd'hui. Au programme de cette journée, nous avons en première partie, en matinée jusqu'à 13h, 13h30, nous aurons de la sensibilisation qui tourne autour de zéro déchet et de l'impact qu'a le déchet au niveau universitaire. Donc nous avons un stand qui permet effectivement de catégoriser les déchets et qui montre les alternatives qu'on peut utiliser pour ceci. En deuxième partie, nous aurons de la formation pour les ambassadeurs zéro déchet à partir de 15h au niveau de la case culturelle. C'est toujours au niveau de l'université Gaston-Berger. Enfin de former ces futurs ambassadeurs qui seront des portes flambeaux de ce combat contre l'utilisation des déchets en milieu universitaire. Donc tout ça c'est pour dire que si nous avons choisi l'université Gaston-Berger, c'est parce que nous estimons qu'en milieu du campus social, effectivement, il y a une grosse consommation de déchets qui va de l'emballage jusqu'au sachet d'eau. Donc cette formation aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour leur sensibiliser, pour leur montrer des alternatives à utiliser, pour leur emmener à changer de comportement vis-à-vis d'un déchet par rapport à un autre et de prendre conscience que l'impact du déchet aujourd'hui passe par les niches ou bien par les endroits où sont vraiment regroupés un grand monde de population. Ça rentre dans le cadre de nos activités et l'une de ces activités concerne les activités scientifiques et pédagogiques. C'est dans ce cadre que nous avons jugé nécessaire d'organiser une activité de sensibilisation et de formation en Gérodécé. C'est la raison pour laquelle nous avons invité nos frères de l'association Gérodécé pour qu'on puisse organiser ensemble une formation avec les étudiants afin de leur permettre de pouvoir gérer convenablement les déchets au niveau du campus. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'environnement est le parent pauvre de nos politiques publiques. C'est un devoir en tant qu'étudiant, en tant qu'étudiant de l'UGB, de pouvoir faire des formations afin de savoir comment gérer nos déchets parce que les déchets sont très présents au niveau du campus social. Et nous invitons à tous les étudiants d'intégrer le collectif UGB Vert qui n'est pas fermé à tous les étudiants. Tous les étudiants sont concernés et peuvent venir intégrer ce collectif afin de pouvoir préserver notre environnement universitaire. qui n'est pas fermé à tous les étudiants. Merci. Merci.